De nombreux personnages de la comédie humaine finissent prématurément, épuisés par leurs passions. Le père Goriot se sacrifie pour ses filles. Henriette dans Le lys dans la vallée meurt, délaissée par Félix, séduit par Lady Dudley. Louise de Chaulieu dans Les mémoires de deux jeunes mariés meurt d'avoir suivi ses passions. Dans La peau de chagrin, Raphaël de Valentin rejoint la galerie de ces personnages qui épuisent leur énergie vitale, ne trouvant pas de réelle place dans une société écrasante. On peut alors se demander si l'alternative énoncée par le vieil antiquaire, et résumée par Émile, est absolument inévitable. Tuer les sentiments pour vivre vieux, ou mourir jeune en acceptant le martyr des passions, voilà notre arrêt. Les personnages de La peau de chagrin sont-ils fatalement condamnés à l'épuisement de leur énergie vitale ? D'abord, il semblerait en effet que la plupart des personnages du roman La peau de chagrin soient pris dans une logique d'épuisement de leur énergie vitale, marquée par les affres des passions. Et pourtant, certains personnages proposent d'autres solutions, qui promettent une certaine réussite, mais dont la réalisation est pourtant incertaine. Finalement, si l'alternative est effectivement réductrice, elle semble bel et bien imposée par des mécanismes historiques et sociaux que Balzac s'attache à décrire en profondeur. Le personnage principal, Raphaël le Valentin, semble bien voué à une mort certaine dès le début du roman. Certains éléments nous le présentent même comme un homme déjà mort. La salle de jeu où il entre fait déjà penser aux enfers. Même face au portrait du Christ dans la boutique de l'Antiquaire, ses pensées de suicide lui donnent la certitude d'un destin fatal. « Eh bien, il va falloir mourir ! » s'écria le jeune homme qui sortait d'une rêverie dont la dernière pensée l'avait ramené vers sa fatale destinée, en le faisant descendre par d'insensibles déductions d'une dernière espérance à laquelle il s'était attaché. La découverte de la peau de chagrin va-t-elle le sauver ? Au contraire, le vieil Antiquaire fait tout de suite remarquer que ce pacte ne fait que retarder son suicide. Plus tard, quand Raphaël comprend que la peau de chagrin rétrécit, son visage devient pratiquement celui d'un mort. « Une horrible pâleur dessina tous les muscles de la figure flétrie de cet héritier. Ses traits se contractèrent, les saillies de son visage blanchirent, les creux devinrent sombres, le masque fut livide, et les yeux se fixèrent. Il voyait la mort. » La plupart des personnages qui entourent Raphaël épuisent leur énergie vitale comme lui. Ses amis, qui se disent voués à Méphistophélès, les convives de Taillefer, sont usés par la débauche. Un rire satanique s'éleva lorsque Taillefer, entendant le râle sourd de ses hôtes, essaya de les saluer par une grimace. Le tableau fut complet. C'était le réveil de la débauche quand, de ses mains fortes, elle a pressé tous les fruits de la vie. Vous eussiez dit la mort souriante au milieu d'une famille pestiférée. Les deux prostituées qu'il rencontre chez Taillefer représentent bien les deux types de convives, ceux qui ont fait ce choix par désespoir, comme Aquilina, dont l'amant a été guillotiné, et ceux qui sont là par absence d'âme, comme Euphrasie. Aquilina Mia, jamais tu n'as eu tant de raison au milieu de tes désespoirs. Oui, tout ce qui brille ne va bien qu'à la jeunesse. Le temps seul pourrait avoir raison contre nos folies. Mais le bonheur nous absout. N'ai-je pas raison ? J'aime mieux mourir de plaisir que de maladie. On peut imaginer que cette logique d'épuisement ne concerne que la débauche. Mais dans plusieurs passages du roman, elle semble devoir toucher toute activité humaine et toute civilisation. Les objets décrits dans les salles de la boutique d'antiquité témoignent de cette destruction des civilisations. Les merveilles, dont l'aspect venait de présenter au jeune homme toute la création connue, mirent dans son âme l'abattement que produit chez le philosophe la vue scientifique de créations inconnues. Il souhaita plus vivement que jamais de mourir. Ce destin des civilisations du passé, Balzac semble le déceler dans sa propre société, celle de la France du XIXe siècle, ayant subi de nombreux bouleversements qui ont mis à mal l'ordre ancien, reposant sur la monarchie et la religion. Balzac semble convaincu qu'il appartient à une société déjà ruinée par la décadence. Entre les tristes plaisanteries dites par ces enfants de la révolution à la naissance d'un journal, et les propos tenus par de joyeux buveurs à la naissance de Gargantua, se trouvait tout l'abîme qui sépare le XIXe siècle du XVIe. Celui-ci apprêtait une destruction en riant. Le nôtre riait au milieu des ruines. Mais dans ce contexte, plusieurs stratégies sont proposées par divers personnages, qui permettraient peut-être d'échapper ou du moins de détourner cet épuisement de l'énergie vitale. Mais on peut en même temps se demander si ces différentes philosophies de vie sont parfaitement convaincantes. Le personnage de Fédora se distingue bien des autres femmes du roman. Contrairement à Aquilina et Euphrasie, qui se contentent de tout dépenser sans songer au lendemain, Fédora explique à Raphaël qu'elle ne craint pas l'avenir ni la vieillesse. « J'aurai toujours de la fortune ? Eh bien, avec de l'or, nous pouvons toujours créer autour de nous les sentiments qui sont nécessaires à notre bien-être. Je sortis foudroyé par la logique de ce luxe, de cette femme, de ce monde, dont j'étais si sautement idolâtre. » La philosophie de vie de Rastignac va encore plus loin que la logique cynique de Fédora, puisqu'il détourne ce système même de crédit à son profit. À ses yeux, toute dépense est un investissement. La dissipation, mon cher, est un système politique. La vie d'un homme occupé à manger sa fortune devient souvent une spéculation. Il place ses capitaux en amis, en plaisirs, en protecteurs, en connaissances. Connaissant les ressorts du monde, il les manœuvre à son profit. Ce système est-il logique, ou ne suis-je qu'un fou ? N'est-ce pas là la moralité de la comédie qui se joue tous les jours dans le monde ? Mais ces deux systèmes de Fédora et de Rastignac restent une manière d'utiliser, ou de détourner la dissipation. Rien ne garantit que cela fonctionnera et qu'ils ne finiront pas un jour sur la paille. Le vieil antiquaire, de son côté, décrit longuement une philosophie qui semble échapper complètement à cette logique de dissipation de l'énergie vitale. Il est d'ailleurs une preuve vivante de longévité. Le désir ou le vouloir est mort en moi, tué par la pensée. Le mouvement ou le pouvoir s'est résolu par le jeu naturel de mes organes. En deux mots, j'ai placé ma vie non dans le cœur qui se brise ou dans l'essence qui s'émousse, mais dans le cerveau qui ne suce pas et qui survit à tout. Rien d'excessif n'a froissé ni mon âme ni mon corps. Mais on peut voir tout de suite plusieurs limites à cette philosophie de vie. D'abord, elle produit une alternative qui peut-être n'est déjà qu'un piège. Vivre de façon intense ou s'interdire de vivre. Le vieillard semble avoir beaucoup vécu, mais il est seul et ne profite de ses richesses qu'en avare, reclus dans la pénombre. Ensuite, il ne faut pas oublier que le vieillard est aussi un peu Méphistophélès. Son discours est séducteur, mais aussi trompeur. Raphaël le fait bien remarquer, le savoir n'apporte pas les richesses. Et si l'étude protège les fatigues du monde, ce n'est certainement pas le cas des longs voyages qu'il prétend avoir accomplis. Le point commun de toutes les postures proposées jusqu'ici, c'est qu'elles participent d'une logique parfaitement égoïste. L'antiquaire lui-même reconnaît que le savoir est un plaisir d'avare. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer que tous les souhaits de Raphaël, même celui qu'il formule pour son maître Poriquet, sont en fait des souhaits égoïstes, qui font se rétrécir la peau de chagrin. Un seul vœu échappe à cette fatalité, c'est celui d'être aimé de Pauline. Et si l'on réfléchit bien, l'amour de Pauline précède le pacte, et son héritage à elle n'est pas le fruit d'un souhait. Raphaël, s'interdisant de l'aimer, s'est peut-être privé d'une vie heureuse, déjouant la fatalité d'un destin tragique. Victime non pas de la fatalité, mais d'un mauvais choix, la peau de chagrin prive Raphaël de sa vie juste avant son mariage. Mais encore ici, ce qui empêche Raphaël d'aimer Pauline, ce sont les contraintes et les vanités de la société. Tout se passe dans ce roman comme si le poids de la société était la véritable force tragique, dépassant et écrasant les personnages. Le premier personnage rattrapé par la société, c'est bien le vieil antiquaire lui-même. Alors qu'on le pensait incorruptible, parfaitement sûr, d'une philosophie longuement éprouvée, voilà qu'on le retrouve au milieu du roman, au bras de la danseuse Euphrasie. — Eh bien, monsieur, s'écria Valentin en arrêtant le marchand et lançant une œillade à Euphrasie, ne vous souvenez-vous plus des sévères maximes de votre philosophie ? — Ah ! répondit le marchand d'une voix déjà cassée, je suis maintenant heureux comme un jeune homme. J'avais pris l'existence au rebours, il y a toute une vie dans une heure d'amour. Bien sûr, il s'agit là d'un effet magique de la peau de chagrin. Mais justement, celle-ci n'est-elle pas une métaphore des tentations de la société ? Le mot « amour » employé par le vieillard interroge donc aussi, est-ce qu'il ne s'agit pas encore d'une passion dévorante plutôt que d'un véritable amour ? On l'a vu précédemment, l'amour de Pauline peut ressembler à une échappatoire possible pour Raphaël, mais plusieurs indices laissent penser que cet amour n'est pas véritablement envisageable. D'abord parce que le personnage de Pauline est au fond peu vraisemblable, et tient plutôt du conte de fées. Son père a disparu, et revient soudainement avec un héritage, et laisse Pauline entièrement libre d'en disposer. Sans cesse associée à la pureté du lait, des bougies, des anges, Pauline n'est peut-être en réalité qu'un idéal inatteignable. Ensuite parce que l'amour avec Pauline a un caractère étrangement incestueux. « Peau d'âne » c'est l'histoire d'une fille échappante à la convoitise de son propre père. « Galatée » est une statue aimée par son propre créateur, le sculpteur Pygmalion. Pauline n'est peut-être alors qu'une vision d'artiste insaisissable. L'épilogue va dans ce sens. « Une vapeur vous enivre, une musique enchanteresse vous charme, vous tressaillez de tous vos nerfs, vous êtes tout désir, toute souffrance. Ô bonheur sans nom ! Vous avez touché les lèvres de cette femme, mais tout à coup une atroce douleur vous réveille. Ah ! votre tête à portée sur l'angle de votre lit, vous en avez embrassé la cajou brun, les dorures froides, quelques bronzes, un amour en cuivre. » Si l'amour de Pauline n'était finalement pas une véritable option, la fatalité reprend toute son importance. On peut alors se demander « Raphaël est-il un héros tragique, un héros romantique, ou un héros réaliste ? » On dirait qu'il appartient un peu aux trois types à la fois. Héros tragiques, il est écrasé par un destin qui le dépasse. Certes, il signe un pacte avec la peau de chagrin, mais on devine qu'en réalité cette décision suicidaire est bien plus ancienne. Aveugle à bien des égards, il n'est pas tout à fait innocent, mais il n'est pas tout à fait coupable non plus. Mais Raphaël possède aussi quelques traits du héros romantique. On ne sait quel génie intérieur en fait un être d'exception. Orgueilleux, ambitieux, farouchement attaché à son nom et à ses valeurs, ce sont justement ses qualités qui le rendent inapte à la société et qui précipitent son malheur. Mais Raphaël de Valentin est aussi un héros réaliste, dans le sens où les forces qui le dépassent ne sont pas divines, mais historiques et sociales. Il est déterminé par un passé extrêmement lourd. Héritier d'une aristocratie ruinée et balayée par les crises successives de l'Ancien Régime, il fait partie de ces personnages, victimes d'une société que Balzac s'apprête à décrire en détail et sans concession. Tels sont, mon cher Émile, les événements qui maîtrisèrent ma destinée, modifièrent mon âme, et me placèrent jeune encore dans la plus fausse de toutes les situations sociales. La plupart des personnages de la peau de chagrin sont pris dans cette alternative qui revient constamment, vivre sans passion ou mourir. Balzac fait le constat d'une société décadente, où le seul système qui fonctionne se trouve dans le cynisme et la dissipation, et laisse peu de place à la sagesse, aux vertus, à la stabilité. Même le vieil Anticaire, et sa philosophie du savoir, est mise en échec par cette logique de dissipation qui parcourt toute la société. Pourtant, Balzac insiste sur ses autres valeurs, battues en brèche par le monde qui l'entoure. Les vertus, représentées par le tableau de Raphaël, la douceur et l'amour qui se manifestent dans le dévouement de Pauline, la comandosée qui donne une couleur aux sentiments, sont bien présentes dans l'œuvre de Balzac, souvent en creux, cachés sous de profondes strates géologiques. Si le grand écrivain nous invite à perdre nos illusions, il ne nous incite pas pour autant à renoncer aux plus belles émotions humaines que même l'art tente de saisir, peut-être en vain. Comment oser décrire ces teintes transitoires du sentiment, ces riens qui ont tant de prix, ces mots dont l'accent épuise les trésors du langage, ces regards plus féconds que les plus riches poèmes ? Dans chacune des scènes mystiques par lesquelles nous nous éprononcent insensiblement d'une femme, s'ouvre un abîme à engloutir toutes les poésies humaines.